Merci d'être avec nous sur la RTNC. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a présidé la cérémonie des prestations de serment de quatre hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Il s'agit du procureur général près de la Cour constitutionnelle et de trois premiers avocats généraux au parquet près de la Cour constitutionnelle. Les quatre sermentés ont été nommés respectivement le 29 avril et le 6 juin par ordonnance présidentielle. Blandine Zouvo et Roger Dyey pour les reportages. Devant une assistance sélective réunie dans la salle des congrès du Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a reçu le serment des hauts fonctionnaires de la haute instance judiciaire du pays. Il s'agit du procureur général près de la Cour constitutionnelle ainsi que des trois premiers avocats généraux près de la même Cour. Jean-Paul Mokolon-Kolecha, nommé depuis le 29 avril, et les trois premiers avocats généraux à savoir Ndaka Matandobi, Bonané Biakwa-Jiri et Mme Claire Maciel Akaza, promu le 6 juin dernier par ordonnance présidentielle. Ils ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions leur confiées. Des fonctions qui trouvent leur soubassement juridique dans l'article 10 de la loi organique du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le tout se conformant à l'article 32 de la Constitution qui stipule, je cite, « Le président de la République, Nôme, relève de leur fonction, révoque par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ». Plusieurs personnalités, membres du gouvernement, chefs des institutions, députés et sénateurs, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Une particularité à signaler, parmi les quatre hauts magistrats promus par le président de la République, figure une femme, Mme Claire Maciel Akaza, élevée au rang de premier avocat général, sera ainsi la toute première femme à occuper ce haut rang dans l'arène de la magistrature congolaise. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie qui a pris fin en début d'après-midi. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tissikedi-Chilombo, a reçu ce jeudi les lettres de créance de quatre ambassadeurs, respectivement de la République du Sénégal, du Royaume-Uni, d'Éthiopie et de Chine, nouvellement accrédité en RDC, Pierre Kibambesou Mouissa. Bienvenue, Kabamba, Mika Loussa, la reportage. Ballet diplomatique, raffermissement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre la République du Congo et quatre pays, respectivement le Sénégal, le Royaume-Uni, l'Éthiopie et la Chine, dont les ambassadeurs extraordinaires ont présenté tour à tour leurs lettres de créance. Ce jeudi 8 juin, au président de la République, Félix-Antoine Tissikedi-Chilombo, au Palais de la Nation. Reçu le premier par le Chaud de l'État, Dorosie est le nouvel ambassadeur de la République du Sénégal à RDC. Il est détenteur d'un baccalauréat en économie et d'un certificat d'études en politique et relations internationales de Paris en France. Le diplomate sénégalais était notamment assistant à la Société nationale d'électricité du Sénégal à Dakar et superviseur à la Caisse d'assurance maladie. Madame Alison Hout, grâce King-Obé, a été reçue par le président de la République en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de sa majesté britannique en République démocratique du Congo. Elle a été conseillère juridique adjointe au département des affaires étrangères et du Commonwealth au Royaume-Uni. A Khartoum, au Soudan, elle a été directrice à la section politique de l'ambassade de son pays. Madame Alison King a assumé les charges de représentante permanente du Royaume-Uni à l'Union Européenne à Bruxelles et les professeurs assistantes en droit à l'Université Columbia. C'était ensuite au tour de Madame Fortuna Dibako Cizare, ambassadeur d'Ethiopie, de présenter ses lettres de créance au président de la République Félix, Antoine Tisségué de Tchilombo, diplomate de carrière. Elle a une vaste expérience des relations multilatérales, bilatérales et de l'expertise sur diverses questions d'actualité, notamment les négociations interdouvernementales sur les objectifs de développement durable, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le changement climatique et le développement économique. Madame l'ambassadeur d'Ethiopie a travaillé comme chef des missions adjointes avec grands ambassadeurs en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, aux institutions de l'Union Européenne et à l'Organisation des États des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Elle a une maîtrise en coopération internationale, économie des développements obtenus à Rome en Italie, un diplôme en informatique de l'Université d'Addis-Abeba et une licence en économie de l'Université d'Asmara en Érythrée. Zao Bin, le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Titulaire d'un diplôme de master, il a travaillé notamment comme directeur au département des Affaires de l'Europe du ministère des Affaires étrangères de Chine, conseiller puis ministre conseiller à l'ambassade de Chine en France. Avant son accréditation à Kinshasa, l'ambassadeur Zao Bin a exercé les fonctions du directeur général adjoint au département des Affaires de l'Europe en Chine. Il arrive à Kinshasa en ce moment où la RDC et la Chine réchauffent leur coopération qui se veut globale et un partenariat stratégique au bénéfice de deux peuples congolais et chinois. Tous sénateurs et membres du gouvernement doivent avoir chacun un toit et un champ dans son village pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. C'est le ministre de l'Agriculture qui l'a dit lors de la question orale avec débat lui adressé le 5 juin dernier. Marie Calan pour les détails. Appelé à la Chambre haute du Parlement le lundi 5 juin 2023 pour répondre à une question orale avec débat lui adressé par le sénateur Denis Kambay Chimbumbu, élu du Kasseï central au sujet du programme volontariste agricole PVA qui bat un peu de l'aile à Lubonday dans le territoire de Dibaya. Le ministre de l'Agriculture, maître Josem Pandaka Bangu, a profité de la tribune lui offerte pour inviter les sénateurs. Chacun à avoir un toit et un champ. Le ministre Mpanda a également présenté le programme volontariste agricole et spécifié les difficultés qu'il rencontre sur tous ces six sites à travers le pays, particulièrement celui de Lubonday, objet de la question orale avec débat du sénateur Denis Kambay. Pour maître Mpanda, les parlementaires, membres du gouvernement et autres dignitaires peuvent contribuer à l'autosuffisance alimentaire en disposant chacun d'un champ au moins de deux hectares. Une manière de booster la production locale dans toutes les provinces. Le ministre Mpanda se lance le défi de voir pendant son mandat le sol se venger du sous-sol pour diversifier l'économie et créer les conditions d'une croissance inclusive. Seul le partenariat public-privé est l'approche idéale pour arriver à booster l'agriculture et diminuer progressivement la dépendance alimentaire dont la RDC est tributaire avec des importations annuelles d'au moins 2,5 milliards de dollars américains selon la Banque centrale du Congo. A noter que la mention spéciale a été faite au président du Sénat, Modeste Bahati, dont la fondation cultive déjà des pommes de terre à Loukaya, dans le Congo central. Au moins 17,5 tonnes sont attendues sur les 5 hectares qu'ils cultivent dans cette partie du pays. Le programme national de nutrition et l'UNICEF font organiser un briefing des journalistes membres du réseau des journalistes amis de l'enfant sur l'amélioration de l'alimentation des enfants civiques. 4 enfants sur 10 en République démocratique du Congo souffrent de la malnutrition chronique. Statistique du programme national de nutrition avec l'appui financier de l'UNICEF. La malnutrition chronique demeure un réel problème de santé publique en RDC car elle affecte non seulement le développement physique de l'enfant, réduit son conscient intellectuel et les rend moins performants à l'âge adulte. Selon l'enquête mixte 2018, 9 millions d'enfants ont un rétabre de croissance. Pour la prévention, le programme national de nutrition pour l'UNICEF insiste sur l'allaitement maternel exclusif des nourrissons jusqu'à 6 mois et de 6 à 23 mois, il faut donner à l'enfant les laits maternels et les compléments alimentaires des aliments riches en valeur nutritive. Il recommande également les aliments locaux et culturels de chaque province du pays, la fréquence et la diversification des nourritures. Ces recommandations étaient explicitées par les délégués des Pronanuts et de la section nutrition de l'UNICEF au cours d'un briefing des journalistes membres du réseau des journalistes amis de l'enfant. Ils étaient sensibilisés sur l'importance de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Les délégués de l'UNICEF ont saisi l'occasion pour faire l'économie de la publication « L'état des enfants dans le monde 2019 » avec comme thème « Enfants, nourriture et nutrition ». Et puis les Pronanuts ont saisi l'occasion pour présenter l'emballage congolais des vitamines et sels minéraux en poudre à ajouter aux aliments des compléments des enfants de 6 à 23 mois. Et puis l'hôpital Saint-Joseph de Limité vient de bénéficier d'une importante dotation en matériel des équipements médicaux d'une grande valeur ont été remis aux responsables grâce à un programme piloté par l'Union Européenne et l'Agence Belge de Développement. José Baitouembre C'est une vraie manne pour cet hôpital à caractère social situé sur un des principaux axes de la ville de Kinshasa, les boulevards Lumumba. Un lot important de matériel et équipements médicaux a été réceptionné par les responsables de l'hôpital Saint-Joseph de Limité. Une dotation en trois paliers composée des fournitures médicales nécessaires aux analyses et diagnostics médicaux pour imprimier, des appareils de photothérapie intensifs, des incubateurs néonatales, des ventilateurs à pression positive et autres pour un second palier et en dernier lieu des matériels de protection des équipements médicaux. Au début de la pandémie, on avait des troubles à trouver, assez d'oxygène pour tous les malades du Covid-19. Donc on a décidé que Saint-Joseph pourrait devenir un producteur d'oxygène. Donc cette unité va arriver vers la fin de septembre et sera probablement remise au cours du mois d'octobre avec de nouveau la garantie de l'installation correcte et la formation à tous les usagers de cette unité. Pour un total de 770 000 euros, c'est déjà près de 240 000 en matériel qui a été remis à l'hôpital au bonheur de médecins et malades. Pour améliorer comme médecin la qualité des soins dans cet hôpital, nous avions donc besoin de tout ce qui est là comme matériel. Et d'ailleurs, il y a plusieurs malades qui viennent. Et comme l'hôpital social qui ne reçoit pas des subsides de l'État congolais, nous ne pouvons que compter sur l'appui des partenaires dans l'Union européenne, dont Enabelle. Pilotée par l'Union européenne et Enabelle, cette approche structurelle de renforcement du système des santé est le fruit d'un programme de renforcement de l'hôpital Saint-Joseph lancé depuis la période de la Covid-19, il y a deux ans. Le 6 juin, fête nationale de la Suède, l'ambassadeur de Suède en RDC a organisé une session musicale dans sa résidence pour marquer cet événement. Christine Lenzo et Simon Kakolongo signent ses reportages. L'ambassade de Suède en RDC a célébré l'indépendance de son pays ce 6 juin. Cette date a été commémorée en RDC à la résidence de l'ambassadeur de Suède, Henri Kerasbran, qui a invité diverses personnalités de la RDC, aussi des diplomates. Il a, à cet effet, donné l'occasion à tous de suivre une série de musiques avec des chanteuses et pianistes ayant participé aux quatre sessions musicales dénommées Sessions, une Kinshasa. Ce, avant d'accorder la parole à Coco Boatia Dirkaba, du chef de l'État. La coopération entre la RDC et la Suède est au beau fixe depuis de longues années, a martelé un des conseillers du président de la République. Invité à cette cérémonie, les délégués de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services n'ont pas manqué d'apprécier l'apport de la Suède dans divers secteurs. Notre chambre principalement, nous voulons changer les choses. C'est-à-dire que les Congolais ont toujours été derrière, nous voulons maintenant mettre les Congolais devant la scène. Ce qui veut dire que nous voulons faire de grandes choses. Notre différence entre d'autres chambres, c'est que nous, on est une chambre multilatérale alors que certaines chambres sont bilatérales. Notre objectif, c'est d'échanger les choses. Les invités étaient aussi à l'honneur d'apprécier ce spectacle leur proposé par Céline Banza, Taizon Meya, Exo Sengo Somosengo et Arli Bissé Mbouyamba. Aussi, ces morceaux chantés par l'ambassadeur Henri Brabant lui-même. Plus de 60 chefs des entités territoriales décentralisées de la province du Haut-Tou-Ele ont renouvelé leur soutien indéfectible au chef de l'État. C'était à l'issue du séminaire de renforcement des capacités organisé par le gouverneur Christophe Basséanenanga. Regardez. Les honneurs de la police nationale congolaise et les civilités, le gouverneur du Haut-Tou-Ele prend ses quartiers dans cette sautée salle de sa résidence officielle. Devant plusieurs centaines de participants à cet atelier, le compte rendu des trois jours de travaux est déroulé par le rapporteur de ses assises avant ce mot de la porte-parole des entités territoriales décentralisées. Juste après, celui des entités déconcentrées s'accèdent à la tribune. Les assises soient organisées à tous les rôles, à chaque chef de l'État a envie de permettre un échange d'expérience à nos entités respectives. Après la remise de ces enveloppes contenant le budget de chaque entité, Christophe Basséanenanga procède à la clôture des travaux. Cette activité de rapprochement des capacités permettra à chaque responsable territorial de donner le meilleur de lui-même pour le développement à partir de la base. Que vous laisse un appel politique à une mobilisation de sa suite pour soutenir sans dents, sans réserve, la candidatine de notre deuxième de la République, Pélix-Saptain-Métisique de Touloubo, l'unique candidat de l'Union Sacrée de la Nation à la magistratie citoyenne de notre pays. Debuté le lundi dernier, ce séminaire du Souraud aura permis aux participants d'enquérir des connaissances sur plusieurs matières liées à la gestion des entités territorielles décentralisées et entités déconcentrées de la province pour le bien-être de la population. La farine de maïs produit des grandes consommations dans les Okatanga. La commune de Chitourou vient de mettre sur le marché des farines de maïs made in Okatanga des initiatives pour ne plus connaître la rareté de ces produits dans leur province. Suivez. C'est avec fierté que la très distinguée bourgoumestre de la commune de Chitourou, l'honorable Anza Kassouralora, a certifié devant les conseillers du ministre provincial en charge de l'économie, Jean-Pierre Mpondo, à mission d'inspection de la disponibilité de la farine made in Okatanga dans la commune de Chitourou au profit de ses administrés. Ainsi, pour la première citoyenne d'entre les Chitouriens, les habitants de la commune peuvent se procurer la farine made in Okatanga, disponibilisée par les gouvernants de la province, Jean-Pierre Moula-Katoué. Cette disponibilité de la farine, alimant des bases de la population katangaise, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tseguéli-Chilombo, celle du peuple d'abord. La cargaison de la farine au profit de la population de la commune de Chitourou reste disponible pour tous au prix de 20 000 francs congolais. Les routes Ouancela et Katebi reçoivent déjà la couche d'asphaltage. Nous sommes au Lualaba. Ce projet de réhabilitation des routes est l'oeuvre de la gouverneure Fifi Massouka. On fait le point avec Yolande Fouka. Le ménagement et la réhabilitation des routes d'intérêt touristique demeurent une des priorités du gouvernement Massouka. Les ouvriers de l'entreprise Muska Engineering ont déjà posé la couche d'asphalte sur la route Ouancela à la grande satisfaction des usagers qui n'ont pas hésité de louer les efforts de Massouka Saïmi Fifi. La gouverneure Fifi Massouka a fait un bon travail en réhabilitant toutes les routes. Nous saluons Céla. Il y avait beaucoup de trous mais maintenant là nous roulons sans problème qu'elle continue avec cette réhabilitation pour atteindre l'avenir en Céla. C'est notre maman Fifi Massouka. Voilà qu'aujourd'hui la route est très bien. Les motos et les véhicules roulent sans problème. Il n'y a plus d'accidents. Même constat sur la route Katebi qui est complètement asphaltée à un pas des géants dans le processus de changement d'image du Lualaba piloté par Fifi Massouka Saïmi en promouvant le tourisme et l'agriculture pour le développement intégral de la province comme le recommande le président Félix Tisekedi. Désormais la vie de Bouna est reliée à la cité minière de Mouangualou. Les travaux financés par la administration militaire de l'Etori. Les détails avec Junior Selemani. De l'administration militaire. La route Iga-Barrière-Mongualou en territoire de Djougou qui jadis était impraticable pendant plus de 5 ans suite à la présence de gros bourbilliers qui constituaient un véritable chemin de la croix pour les usagers. La route Iga-Barrière-Mongualou est en fait réouverte au passage. Il suffit de mettre quelques heures pour atteindre cette cité minière située à 85 km de Bouna. Cette remise en état de cette route a des retombées positives sur les plans économiques d'où la baisse des produits de première nécessité et autres sur le marché. A titre d'exemple, un litre de carburant se négocie à ce jour à 2550 francs congolais au lieu de 5000 francs congolais. Par le passé, c'est réjoui la population locale qui a accueilli avec euphorie l'entrée de premier véhicule de carburant à Mungualou. Les usagers qui fréquentent cette ronçon n'ont pas caché leur joie. Nous remercions les autorités, mais demandons aussi que le gouvernement s'active de la même manière pour son entretien en cas de dégradation. Maintenant, le prix a réellement baissé, car avant, le prix d'un sable duré s'est négocié à 5000 francs congolais et l'opéné. Du coup, la vie était tellement chère. Vraiment, félicitations au gouverneur, car ces évents sont visibles. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ethorie, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni d'encourager l'opérateur économique Daniel Mougissa pour son sens élevé de participer au développement de l'Ethorie à cette période de l'état de siège. Regardez ce qui s'est passé à Mungualou. Cet opérateur économique qui a pris ce risque. Je parle de Daniel Mougissa ici, qui a envoyé son camion avec plein de pétrole, plein de carburant. Avez-vous vu la réaction de cette population-là ? Voyez comment ils ont sauté de joie. Voulez-vous arrêter cette joie-là ? Notons que la commune rurale de Mungualou est un poumon économique pour l'Ethorie. En ce qui concerne l'exploitation minière, la réouverture de cette route s'ajoute à celle de Bunga Djougou, si la RN27, Bunga Kassényi, Bunga Komanda et Mambasamakeke et bien d'autres. Ceci permettra aux forces armées d'engager sur les lignes de front de mener à bien les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix afin de permettre que la population le circule à toute quiétide mission de l'état de siège. À Chikapa, dans le Kassai, une cérémonie a été organisée en présence du gouverneur des provinces à l'occasion de la dixième année du Fonds national des microfinances. Jean-Richard Koualet. À l'occasion des dix ans d'existence du Fonds national des microfinances, une cérémonie a été organisée à Chikapa, dans le Kassai, en présence du gouverneur de cette province. Selon le coordonnateur du Fonds national des microfinances, 99% des femmes kassayennes sont incluses dans le système financier à travers l'offre des microfinances, avec un montant cumul pendant six ans, plus de 193 millions de francs congolais octroyés à dix cycles de crédit, ainsi que l'amélioration des conditions des vies des bénéficiaires, s'observent. Le chef de l'exécutif provincial du Kassai, Dieu donné Piemé-Toutokot, a encouragé les femmes de sa province à continuer avec ce système financier qui leur permet à s'investir dans l'entreprenariat. Je me propose ainsi, et de ce coordonnateur, avec toute mon équipe gouvernementale, de réfléchir ensemble, pour que lors de la prochaine concurrence du gouvernement, afin que nous puissions recommander au gouvernement central d'investir la pyramide dans l'analyse de l'entreprenariat. Au lieu de parler des chiffres, on doit parler des personnes bénéficiaires. Une cérémonie qui s'est clôturée avec la remise des brevets aux femmes qui ont suivi avec succès la formation sur la microfinance. Un atelier de partage d'informations sur les enjeux liés à la protection et à la conservation de la biodiversité en RDC, c'est celui organisé à Kinshasa par l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires du patrimoine autochtone et communautaire en RDC. C'est un commentaire de Jean-Pierre Dolodé-Masson. Les efforts déployés par les communautés locales dans la conservation des diversités biologiques, les stratégies ainsi que des actions visant à appuyer la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité en RDC, tout a été passé en revue au cours de ces échanges entre différents acteurs de la société civile environnementale. La conservation de la biodiversité constitue un élément important pour la lutte contre le changement climatique. Bien sûr, l'environnement est pollué et ça, c'est une affaire de tous. Tout le monde doit être impliqué, mais les communautés jouent un rôle important dans la conservation de ce que nous avons comme écosystème et la biodiversité. Il y a quelques mois, vous savez bien sûr qu'au mois de décembre, les États ont adopté le cadre mondial de la biodiversité post-2020. Il y a une cible parmi les objectifs, il y a une cible 3 qui engage les États à pouvoir étendre les aires protégées jusqu'à 30% des espaces terrestres, des espaces marins et des espaces côtières. Le cadre a également servi d'occasion aux participants de se pencher sur le processus de la révisitation de la loi relative à la conservation de la nature, notamment sur la question de la prise en compte des intérêts et du bien-être des populations vivant autour des aires protégées nécessaires pour éviter des conflits entre les hommes et la faune. Sachez qu'il y a eu le lancement officiel du projet Unis pour l'égalité de genre dans la province du Sud Kivu par l'Agence Belge de Développement. Des précisions avec Clément Sandoukou et Vincent Boigny. Contribuer à l'éradication des violations basées sur les genres en République démocratique du Congo notamment par le renforcement de l'autonomisation économique et des leaderships politiques de femmes dans les pays, c'est l'objectif général du projet Unis pour l'égalité des genres dans la province du Sud Kivu. Ce projet est mis en œuvre par l'Agence Belge de Développement et la Belle à travers les opérateurs délégués de la fondation Ponzi et Suisse Contact avec le financement de l'Union Européenne. Le lancement officiel du projet a été fait par les commissaires en charge du genre, famille, affaires sociales et relations avec les partenaires Madame Foura Abiyabouze Aboukavou dans la grande salle des réunions de la fondation Oponzi les lundis 5 juin 2023. Nous avons mis en place un comité technique de pilotage qui s'est rénové trimestriellement. Ça veut dire qu'il y aurait une autorité de pilotage qui prend le trafic et qui permette de combiner toutes les actions. Ce projet est implémenté en République démocratique du Congo pour une durée de 4 ans avec une enveloppe de 18 185 000 euros. L'intervention de Enabel est caractérisée par un appui au secteur du genre et de la santé au niveau décentralisé avec un appui aux divisions provinciales de la santé du genre et aux zones de santé avec la lutte contre les violences basées sur les genres dans les provinces du Turi, du Sud Kivu et du Kassai. Depuis 2006, l'Union Européenne et le Royaume de Belgique s'engagent à la promotion de la paix, la prévention des conflits et au respect des droits de l'homme, indique le délégué de l'Union Européenne et chargé du programme de développement humain, Lorraine Paris-Antelou. Les élections approchent à grands pas. Le Rassemblement des Chrétiens Démocrates pour les progrès a fait ces armes. Une assemblée générale de hauts cadres a été organisée pour mettre en place des stratégies en vue d'affronter ces gestes séances. Didier Mousseté en parle dans cet extrait. Je pense que la première circonscription qui est notre pays entier, je pense que le chef de l'État, son excellence, Thélix Antoine Tshiseki de Chilombo, peut en tout cas être tranquille. C'est que le RCVP est positionné derrière lui et nous souhaitons déjà par avance un fréquentieux deuxième mandat parce que nous sommes tous, en tout cas, animés, réanimés encore aujourd'hui à l'issue de cette rencontre vraiment très, très importante pour notre pays. Bon, après cette étape, c'est-à-dire que demain, nous devrons, avant la fin de cette semaine, donc finaliser la liste complètement. C'était déjà finalisé, mais il était question que nous puissions la confirmer. Donc la liste, elle est confirmée à partir de demain et au niveau de la plateforme ANB. Et nous allons, effectivement, à partir donc de lundi, commencer notre période préélectorale qui va nous amener à une mobilisation tous azimuts à la préparation, au budget électoral, dégager les moyens, sensibiliser, et ainsi de suite. On a des réflexions sur la participation des organisations de la société CV dont les instances de prise de décision pour assurer une alternative pour un Congo nouveau, ainsi contribuer au développement de la RDC, s'est tenue au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Émilie Kaindo. La République démocratique du Congo, qui aspire à l'émergence, a besoin de l'appropriation de la culture démocratique par sa population. Voilà pourquoi les organisations de la société civile et les mouvements citoyens s'engagent dans une alternative pour un Congo nouveau, avec comme objectif la cohésion nationale, les valeurs fondamentales, parmi lesquelles le patriotisme, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Tout cela, dans le respect des intérêts communs, l'égalité dans le travail, la solidarité, la justice, la coexistence pacifique, les droits fondamentaux, dont les solutions concrètes et réalisables, doivent permettre de résoudre de véritables problèmes auxquels les citoyens sont confrontés et ainsi améliorer leurs conditions de vie, a souligné le coordonnateur national passé en Bachombe Matabichi. Décidons en ce jour de prendre notre destin en main pour rassembler, fédérer et organiser les forces citoyennes et alternatives au sein d'une plateforme appelée Alternative pour un Congo Nouveau. ACM en sigle, envie de constituer la troisième voie en République démocratique du Congo. Concourir à la gestion responsable des institutions de la République démocratique du Congo par le changement du paradigme de la gouvernance. Plusieurs organisations sociales ont saisi l'occasion pour réitérer leur engagement à l'Alternative pour un Congo Nouveau qui reste une plateforme ouverte à tous les Congolais et Congolaises qui en partagent de la vision et leur valeur de développer la RDC. Infertilité, accoucher et survivre c'est le thème de la conférence qu'organise l'ONG ivoirienne Oasis de la maternité. Ces assises visent à sensibiliser les femmes au nouveau concept pré-PANAF entendez préparation à la naissance africaine. Un commentaire de Non-Omancy. Toutes les femmes à l'âge de procréer sont invitées à cette conférence ayant pour thème infertilité accoucher et survivre. Selon Christelle Hachiamisale ceci rentre dans le cadre de la sensibilisation des femmes africaines contre la mortalité maternelle. Des nationalités ivoiriennes Christelle Hachiamisale a initié cette tournée africaine des sensibilisations pour aider les femmes à préparer leur accouchement. La RDC est la première étape préparation à la naissance africaine pré-PANAF en sigle et les nouveaux concepts pour les femmes enceintes. Par cette initiative Oasis et la maternité apportent des solutions pour une bonne préparation à l'accouchement pour éviter les drames du décès en couche tel qu'explique Christelle Hachiamisale. Venir à Kinshasa c'est présenter le projet aux mamans et faire en sorte de créer un accompagnement de toutes les femmes qui sont enceintes pour faire en sorte qu'après l'accouchement les femmes puissent survivre et que les enfants aussi puissent survivre. Nous travaillons essentiellement dans la sensibilisation adressée aux femmes enceintes ou alors aux femmes en âge de procréer pour faire en sorte qu'elles puissent être informées sur les risques liés à la maternité, sur les complications qui peuvent intervenir sur les signes de danger et faire en sorte que la réaction soit adéquate pour que les drames soient évidés dans les salles d'accouchement ou alors après les accouchements. J'invite toutes les mamans à venir participer à cette conférence pour avoir les informations adéquates sur la maternité pour pouvoir accoucher en toute sécurité. On aura aussi une séance de ce qu'on appelle Préparation de naissance africaine pour pouvoir accompagner toutes les femmes enceintes afin qu'elles puissent avoir un accouchement heureux. Au basis de la maternité, cette structure ivoirienne sensibilise les femmes africaines à travers les réseaux sociaux sur les questions de santé et de réproduction pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile et surtout réduire le stress de la grossesse. Ordonné avec il y a deux ans, Mgr Rufin Bofula Menga a célébré son appel et son élévation à l'occasion de la lecture officielle du mois de mai consacrée entièrement à la Vierge Marie pour les fidèles catholiques Rodé Panda pour les détails. Consacrée essentiellement à la Vierge Marie, mère de Jésus, le mois de mai était aussi un moment de rendre des actions des grâces au Seigneur pour des multiples faveurs accordées à la RDC. Pour l'évêque Rufin Bofula Menga que Dieu a appelé à la vocation en dépit des faiblesses humaines, la célébration de la clôture officielle du mois marial a coïncidé avec le deux ans de son ordination épiscopale comme évêque. Il y a une année la chapelle Notre-Dame de la visitation a commencé. Aujourd'hui cela fait la fierté de tous. Double événement de joie partagée dans la prière entre l'évêque et ses fidèles de Mongafoula en demandant à Dieu de ses serviteurs à perpétuer sa miséricorde sur la terre et donner la paix au peuple congolais. Au-delà des œuvres sociales à travers la construction des écoles et hôpitaux l'évêque concentre la mission de cette nouvelle église catholique Maria Vite qui est à sa genèse sur l'apostolat des malades. C'est lui qui nous appelle mais il nous a confié cette large mission pour que nous arrivions à perpétuer l'œuvre de la miséricorde de Dieu ici sur terre. Un sentiment de joie quand je vois les fidèles qui nous font confiance par rapport à un aspect de notre apostolat l'apostolat des malades nous partons de l'accueil de la prière jusqu'à l'accompagnement des malades. Nous avons aussi à nous rendre compte des œuvres sociales. Nous lançons un appel vibrant à tous ceux qui peuvent nous aider pour que nous arrivions à mettre cette église sur terre pour que les gens se retrouvent à travers l'église catholique marabite d'Ikaria à Posse Popul Afrique ici au Congo au Kinshasa. La fête était au rendez-vous pour tous les fidèles et invités à cette cérémonie. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale congolaise. Sous-titrage ST' 501